Au moment de la libération, la ville est en état d'effervescence. Avant même l'armistice du 11 novembre 1918, des conseils d'ouvriers et de soldats se forment. Le 10 novembre, alors que le soviet proclame la république d'Alsace-Lorraine, Jacques Perrot et l'humère de Strasbourg proclament lui aussi la république devant la statue du général Kleber. Dans son journal, Charles Spindler, qui restitue l'état d'esprit de la population durant cette période, raconte que sa sœur revient de la ville où elle a acheté des rubans et des papiers tricolores. On ne vend plus que cela, aussi bien dans les magasins allemands que dans les vieilles maisons alsaciennes, dit-elle. Le 21 novembre, des Strasbourgeois démontent la statue équestre du Kaiser. Et le 22 novembre, le général Gouraud est accueilli par une population enthousiaste restée majoritairement favorable à la France. C'était le 22 novembre 1918, Grand Rue, à Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada